La vie dans une caserne de pompiers, c'est également des moments calmes. Avant la tempête des interventions, certains travaillent dans les bureaux, d'autres suivent des cours en salle ou révisent en conditions quasi réelles. Le but de la manœuvre, c'est l'utilisation du matériel de désincarcération, donc l'écarteur pour ouvrir les portes et puis la cisaille pour enlever le pavillon. C'est généralement sur les accidents de la route que les pompiers utilisent cette technique. La personne peut être simplement prisonnée, piégée, comme on dit à l'intérieur, ou alors qui peut être incarcérée, c'est-à-dire qu'on sépare les tools. À ce moment-là, on dégage les portes et après, comme là tout à l'heure, on va enlever le pavillon pour pouvoir décager la personne par derrière, pour pouvoir mieux travailler. Le système est hydraulique et offre à l'opérateur une pression dépassant les 600 barres. Autant dire que rien ne résiste. Mais les missions s'enchaînent. À Mâcon, en 2011, les pompiers sont intervenus 3 806 fois. Et qu'ils soient volontaires ou professionnels, hommes ou femmes, ils ont tous une bonne raison de porter l'uniforme. Tout, la polyvalence, la maîtrise de soi, être au service des personnes et des biens, voilà. C'est une histoire de famille, on va dire. Mon père est pompier professionnel, mon frère aussi et mon beau-frère. Et ce que les pompiers préfèrent, c'est lutter contre les flammes. Alors, lorsque le feu menace comme ici de détruire entièrement une habitation, de gros moyens sont engagés. Ce qui est le plus compliqué sur ce type d'incendie, c'est surtout la sécurité du personnel. On travaille sur les toits, donc il y a des risques de chute. Et donc il faut surtout amarrer les personnels pour éviter la chute et que les personnels qui passent dessous prennent des éléments sur la tête. Certains soldats du feu vont même au coeur du foyer pour lutter contre leur ennemi. Un véritable combat d'où ils ressortent fatigués, usés. Personnellement, c'est la chaleur le plus dure. Puis, ouais, c'est ce que je vous dis, la condition physique, quoi. Parce que quand on commence à être fatigué, mais là, ça commence à être dur, quoi. Deux bouteilles d'airis sur le dos, puis bon, la soif, quoi. Donc on les sera vite tailler un petit peu. En Saône-et-Loire, tout corps d'activité confondus, on compte plus de 3200 pompiers qui protègent et assistent en permanence les 574 000 habitants du département. Sous-titrage Société Radio-Canada